salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation sur cette vidéo on va voir ensemble comment configurer prestashop donc normalement après upload sur le serveur est suffisamment que vous lancez le lien donc bien l'adresse de votre site et vous aurez cette interface ou bien cette page donc vous acceptez les conditions et les termes et maintenant vous mettez le nom de votre boutique mon cas je vais mettre shop test et après vous pouvez sélectionner l'activité principale donc par exemple je vais créer une boutique concernant concernant secteur d'activité suivant service donc vous vous sélectionnez le secteur d'activité selon votre besoin bien sûr donc le pays après le compte donc vous mettez votre nom et prénom réel donc mon cas vu que c'est un test donc je vais mettre angle test et après l'adresse email je peux mettre l'adresse email sur laquelle vous pouvez recevoir des informations vous pouvez même réinitialiser le mot de passe si vous l'oubliez ainsi de suite où vous pouvez recevoir des alertes et aussi mettre le mot de passe donc de préférence le mot de passe qu'il soit en caractère minuscule majuscule et un caractère et des chiffres donc comme ça il sera un mot de passe sécurisé et après vous cliquez sur suivant tout simplement et comme vous voyez donc il me demande l'adresse de la base de données je vais la mettre c'est localhost 3306 donc ça dépend de l'adresse de votre base de données à vous l'identifiant et le mot de passe et après tester la connexion donc comme vous voyez ici la confirmation confirme que la connexion à la base donnée est bonne donc ici cette étape donc ça va automatiser certains tâches donc c'est la création de la base de données la création des paramètres de fichiers ainsi de suite donc il y a plusieurs paramètres qui vont se faire automatiquement ici donc il suffit seulement que vous patientez quelques instants normalement le processus ça prend entre deux minutes jusqu'à 10 minutes à 15 minutes à savoir donc ça dépend de la vitesse de votre connexion aussi donc on voit ici donc vous avez le pour accéder front office ou le console administrateur donc le front office c'est ça donc donc c'est le site donc vous voyez après l'installation vous aurez ça donc vous aurez le titre de votre de votre site au milieu de votre shop ainsi que l'adresse de confirmation donc comme ça vous avez bien et convenablement installer votre site j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez à la prochaine vidéo bientôt à bientôt